Un non n'est jamais définitif. Lorsque quelqu'un vous dit non, c'est peut-être parce que vous lui avez posé la question, vous avez fait votre demande à un moment où la personne n'était pas disposée à vous dire oui. Je dis toujours que dans la vie, on a le non et on va chercher le oui. Donc si vous partez et qu'on vous dit non, c'est pas grave, puisque de toute façon vous vous avez déjà mis en tête, vous étiez déjà mis en tête qu'on pouvait vous dire non. Moi j'ai une philosophie qui est très 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 claire, c'est que je suis une personne très résiliente. Lorsque quelqu'un me dit non, je me dis que le premier non, c'est peut-être parce que je suis entré par la porte et je me dis, je trouverai un autre moyen pour revenir. Je vais chercher d'autres arguments qui vont permettre de convaincre cette personne. Donc cette fois-là, j'entre par la fenêtre et je reviens. Et la personne peut toujours me dire encore une fois de plus non, parce que c'est toujours pas le bon moment. C'est pas grave, puisque ce que je veux obtenir de cette personne est importante. Je vais encore me renseigner, trouver des arguments pour revenir convaincre la personne. Et cette fois, j'entre par la toiture et je reviens. J'essaye encore une fois de plus. Parfois la personne, rien qu'avec le regard comme ça, je comprends tout de suite que c'est un nom, je dis ok, ok, c'est bon, c'est bon, je reviendrai. Et puis je pars et puis je me dis, bon là maintenant, cette fois-ci, il faudrait vraiment que je trouve le maximum d'arguments pour convaincre cette personne afin qu'elle puisse dire oui. Et là, je vais chercher mon matelas, c'est ce que j'appelle le matelas. Je pose à l'entrée du bureau de la personne ou de la maison de la personne et je m'allonge là, je me dis, quelle que soit la durée de la journée, à un moment donné, la personne va sortir pour aller s'alimenter ou quoi que ce soit et elle me trouvera. Et à force de voir que je suis résiliente, que je suis vraiment déterminée, je suis passionnée, je veux tellement ce oui, en général, ces personnes finissent par me dire oui. Donc, si vous demandez quelque chose à quelqu'un et que la personne vous dit non, ne vous découragez pas, cherchez juste d'autres arguments qui sont encore plus forts que ceux que vous avez avancés les premières fois et croyez-moi, vous avez de fortes chances d'obtenir le oui. Je vous envoie du love.